Générique Bonjour et bienvenue dans InfoExpress Bilingue, voici l'essentiel de l'actualité. Bonjour, bonjour, bienvenue à la prochaine vidéo. Selon les chiffres du ministère chinois de la Culture et du Tourisme publiés le 8 octobre, le nombre de touristes chinois voyageant à l'intérieur de la Chine a atteint 753 millions de personnes, soit 5.9% de plus qu'en 2023 et 10.2% de plus en 2019. Les touristes ont dépensé un total de 700.817 milliards de yuane, ce qui représente une hausse respectivement de 6.3% par rapport à 2023 et de 7.9% par rapport à 2019. 根据中国文化和旅游部 10月8号發布的数据, 2024年国慶假期期間,国内旅游人数达到7.53亿, 同比增长5.9% par rapport à 2019. En 2017, députés ont voté cette motion de censure, un nombre netement inférieur aux 289 voix nécessaires pour atteindre la majorité absolue. 10月8日, l'Ukraine qui sera organisée par ses soutiens en Allemagne. La France voudrait démontrer qu'elle joue un rôle de premier plan. 据菲迦罗報報道, 法国总统将于10月9号前往一处乌克兰军队的訓練基地, 155名乌克兰士兵正在接受法国军队的培训. 此次访问恰逢即将在德国举行的关键峰会, 法国希望展示其在支持乌克兰方面的主導角色. 根据法国电动车用户协会的数据显示, 尽管面临35%的附加税, 中国电动车仍然被认为是更便宜的, 比欧洲车型更具有竞争力. 10月9号, C News报道, 33岁的中国女子杜琪在巴黎第16区的布罗涅森林遭遇性侵。 值得注意的是, 这起事件发生地点距离几天前发现一名被侵犯的年轻菲律宾女子尸体不远。 有点点赞, 不过去, 没有太多了,